S'il y a bien quelque chose qui est incroyable en réalité virtuelle, c'est sa capacité de vous immerger dans des mondes différents. Il faut bien comprendre que la réalité virtuelle, c'est un médium, c'est un moyen technologique que l'on peut utiliser pour vivre des expériences à droite, à gauche. Maintenant, la question, c'est quel genre d'expérience on peut vivre ? C'est Alex pour Autertech et c'est justement le sujet de cette vidéo. On va voir ensemble 7 trucs cools qu'on peut faire en réalité virtuelle. C'est parti ! Avant de commencer, j'aimerais revenir sur ce que j'ai précisé juste avant l'introduction concernant le fait que la réalité virtuelle, c'est un médium. Il faut vraiment considérer que la réalité virtuelle, c'est un outil. On entend beaucoup parler de la réalité virtuelle aujourd'hui pour ce qui concerne le divertissement, tout ce qui va toucher aux jeux vidéo, parce que c'est ce qui touche directement le grand public. Mais en fait, il faut vraiment avoir cette vision un petit peu plus en hauteur pour se dire que c'est un outil technologique qu'on peut utiliser pour vivre des expériences. Et quand on dit vivre des expériences, c'est très 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 large. En fait, il faut considérer l'outil, on va dire, réalité virtuelle comme un ordinateur. Avec un ordinateur, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Vous allez pouvoir vous divertir, vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir communiquer avec les autres. Voilà, vous avez un panel d'activités qui va être extrêmement large et il faut aborder la réalité virtuelle avec ce même angle. Du coup, ça nous donne pas mal de latitude pour vous proposer les différentes choses qu'on peut faire qui sont cool en réalité virtuelle. Et on commence avec le tout premier point qui concerne la formation. En fait, on peut utiliser de la réalité virtuelle pour découvrir des métiers, par exemple dans le cadre de l'orientation. Voilà, rappelez-vous quand vous cherchiez à trouver le métier de votre futur, que vous êtes allé au CDI de votre collège ou de votre lycée pour essayer de trouver un petit peu de la documentation papier à droite à gauche. Bah ça en fait, c'est pas très parlant en fait. Alors qu'imaginez que vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous êtes immergé dans un cadre de travail pour vous donner un petit peu la vision de qu'est-ce que c'est que ce genre de job. Ça peut être très très sympa parce qu'on n'imagine pas à quel point on peut tout d'un coup s'intéresser à un métier qui semblait pas super, on va dire sexy à la base, qui nous en semblait pas super intéressant, mais qu'en fait, en voyant ce que ça donne, ça nous donne l'envie en fait de se dire, bah tiens, finalement je me verrais bien dans ce métier. Donc on a cette première partie-là qui dit, voilà, découverte de différents métiers. Parce que pour le coup, aujourd'hui, on a beaucoup beaucoup de métiers différents qui sont disponibles et mine de rien, le choix d'orientation, c'est un choix de carrière qui est quand même assez important. Et aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments qui sont à disposition pour faire un choix vraiment qui va nous mener quelque part. Il y a beaucoup de monde qui font des choix d'orientation qui sont au final pas tout à fait accordés à ce qu'ils veulent faire. Ensuite, une fois qu'on a choisi sa voie, on peut aussi se servir de la réalité virtuelle pour se former. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a choisi ça, ça me plaît, j'ai envie de devenir, je sais pas, horticulteur par exemple, et bien on peut imaginer tout plein de formations qui utilisent de la réalité virtuelle pour vous former au métier. Ça se développe de plus en plus en entreprise et en fait, on peut se servir de tout cet aspect immersif pour mettre les personnes en situation de travail, pour qu'elles puissent commencer à apprendre à faire les gestes, les règles de sécurité, les choses à faire dans l'ordre, etc. pour qu'une fois qu'elles seront sur leur espace de travail réel, elles seront déjà beaucoup plus à même à faire le travail. Elles auront déjà cette expérience un petit peu mécanique qui sera déjà apprise, qui leur permettra de rentrer dans le métier beaucoup plus rapidement. On enchaîne avec le second point qui est le tourisme virtuel. On peut mettre un casque et venir visiter un lieu qui soit proche ou plus éloigné, voire impossible d'accès, comme par exemple la station internationale, qui va vous permettre en fait, en mettant votre casque sur la tête, de venir vous projeter dans le lieu que vous allez visiter virtuellement. Et c'est très très sympa parce qu'on peut profiter de la capacité d'immersion de la réalité virtuelle pour faire en sorte que la personne qui va venir visiter le lieu virtuel se sente un petit peu sur place. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez contre-intuitif, mais le fait de proposer ce genre de contenu quand vous proposez un accès à un lieu touristique par exemple, eh bien ça booste l'envie des gens de venir physiquement sur votre lieu. Parce que quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous ne profitez qu'une seule petite partie de l'expérience. Vous voyez ça un petit peu comme une démo si vous voulez, genre c'est un aperçu de voilà, si vous venez chez nous, voilà ce qui va se passer. Et en plus, si vous venez vraiment sur place, eh bien vous aurez encore plus. Et la réalité virtuelle dans le cadre du tourisme fait un petit peu cet effet démo, amuse-gueule que vous pouvez donner aux gens qui pourraient venir chez vous pour leur donner envie de venir. Et pour le coup ça marche, ça donne envie aux gens de venir chez vous. Le troisième truc cool qu'on peut faire en réalité virtuelle, c'est communiquer avec ses proches. On l'a pu le voir pendant la dernière pandémie avec le confinement, enfin les confinements, le fait de ne pas pouvoir rencontrer physiquement les gens qu'on voudrait rencontrer, qu'on voudrait voir, ses proches, sa famille, etc. On s'est retrouvé à devoir se raccrocher en fait à des moyens technologiques autres, comme par exemple le téléphone, tout le monde connaît, mais la visio surtout, et beaucoup, beaucoup la visio. Sauf que la visio, ça a quand même une certaine limite. Il n'y a pas cette présence en fait, la sensation d'avoir quelqu'un en face de soi. On se rend bien compte que c'est la vraie personne qui est de l'autre côté de la caméra, mais on n'a pas cette sensation de présence en fait. C'est là que la réalité virtuelle peut apporter quelque chose, puisqu'on peut se retrouver virtuellement en famille par exemple dans un espace, quel qu'il soit, que ce soit Rec Room, Vert Chat, peu importe, de se retrouver en fait, et puis d'avoir des conversations, d'échanger, de discuter. Et là en fait, on peut avoir tout le non-verbal qui vient se rajouter par rapport aux échanges qu'on pourrait avoir sur une visio ou un coup de téléphone classique. Donc ça nous permet en fait de pouvoir communiquer de manière un petit peu plus classique et proche de ce qu'on peut avoir dans la réalité tout simplement. Et mine de rien, en ces temps un petit peu compliqués, où on ne sait pas trop où on va à cause de la pandémie, et bien c'est super cool. Point numéro 4, qui est très proche du point numéro 3, ça va être le fait de pouvoir communiquer avec ses collègues. Grosso modo, faire des réunions. Alors si ça peut être cool de se retrouver en famille ou avec ses amis sur VRChat, Rec Room ou autre plateforme sociale comme ça, pour du pro, en général, ça passe un petit peu moins. Mais il y a quand même des solutions qui sont vraiment spécialisées sur l'aspect créer des salles de réunion virtuelles, pour en fait bénéficier de tout l'aspect présent, ce qu'on peut avoir en réalité virtuelle, et de faire en sorte qu'au lieu d'avoir 15, 15 ça fait beaucoup, mais 4 ou 5 caméras sur votre écran qui montrent chacun des participants, de vous sentir vraiment virtuellement autour d'une table, d'avoir les autres personnes qui sont autour, et de pouvoir voir que je suis en train de regarder un tel, je suis en train de regarder un tel, il y a les mouvements des bras, on peut discuter un petit peu plus, dans le sens où on va pouvoir communiquer au-delà de juste ce qu'on va pouvoir dire, on va également avoir le non-verbal qui va rentrer en jeu. C'est tout l'intérêt de l'immersion qu'on peut tirer en réalité virtuelle, et pour le coup, ça ajoute quelque chose de plus, on se raccroche un petit peu plus à la réunion physique qu'on peut avoir, on se retrouve dans une salle, là c'est la même chose sauf que c'est dans une salle virtuelle. Et l'avantage c'est que c'est applicable si vous êtes par exemple complètement en télétravail, dans le cadre d'un confinement ou pas pour le coup. Truc cool numéro 5 à faire en réalité virtuelle, le divertissement. Alors j'en ai parlé en introduction, c'est quelque chose qui est très très connu, on peut du coup se servir de toutes les mécaniques autour de la réalité virtuelle, l'immersion, etc. pour proposer des expériences de type divertissement qui sont encore plus immersives. Voilà, vous faites un jeu d'horreur en réalité virtuelle, je vous garantis que vous allez avoir vraiment des sueurs froides. De la même manière que vous pouvez vivre des aventures assez sympas en réalité virtuelle, quelle qu'elle soit. Truc cool numéro 6 à faire en réalité virtuelle, et celui-là il va peut-être vous surprendre, mais on peut faire du sport en réalité virtuelle, oui, vous avez des applications qui sont vraiment dédiées à vous faire faire du sport. Donc que ça soit bouger les bras, bouger physiquement, etc. Et là je ne parle vraiment pas de Beat Saber par exemple, qui est un jeu qui est physique, mais vraiment d'applications dont l'objet principal c'est du sport ou du fitness. C'est-à-dire que vous allez suivre des programmes, des exercices qui vont vous faire faire des activités pour vous maintenir en forme, voire vous muscler. Donc on peut en fait se servir de la réalité virtuelle pour motiver entre guillemets les gens à faire des mouvements qui en temps normal ne seraient pas intéressants. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas de sport parce que ça ne les intéresse pas, parce que c'est chiant, parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est dur, etc. Et le fait de mettre un casque de réalité virtuelle et d'être guidé un petit peu de manière ludique avec une grosse gamification de l'activité sportive, eh bien ça peut pousser des gens plus facilement à faire une activité sportive. Voilà. Donc c'est un super usage parce que la santé, c'est important. Septième truc cool à faire en réalité virtuelle, participer à des concerts en réalité virtuelle. Donc vous pouvez tout à fait mettre votre casque et venir voir le concert de votre artiste préféré, voir sa performance, mais depuis votre casque de réalité virtuelle. Ça propose pas mal d'avantages. Le premier, c'est que c'est covid-friendly, haha. C'est-à-dire que même malgré la situation, on peut quand même participer à des expériences de ce type-là. Et ensuite, on peut également profiter de tout l'environnement virtuel pour mettre en place de la scénographie qui est complètement impossible en réel. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment avoir une expérience qui va au-delà de juste, voilà, votre chanteur qui va jouer de la guitare ou chanter sur scène avec des projecteurs, etc. Mais on peut vraiment imaginer une expérience avec beaucoup plus de choses, beaucoup plus de visuels et cinématiques qui sera beaucoup plus poussé que simplement, entre guillemets, simplement se retrouver dans une salle. Alors, ça n'a rien à voir avec une expérience en salle de concert. On est bien d'accord. Vous n'allez pas avoir les mêmes sensations. Vous n'allez pas ressentir la musique. Vous n'allez pas être en face de votre star préférée. mais ça propose quelque chose d'autre qui est différent et qui, pour moi, propose un autre axe sur lequel on peut travailler autour de qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer une expérience qui va être sympa au-delà de juste dire je suis le chanteur X et je vais... Enfin, on est le groupe X et on va proposer une série de musiques pour nos fans. Et c'est tout pour ce top. Gardez en tête que la réalité virtuelle, c'est vraiment un médium, c'est un outil qui vous permet de vivre des expériences au sens extrêmement large. Et ça m'amène sur une question que j'aimerais vous poser, c'est quel genre d'expérience vous voyez dans le futur qui puisse tirer parti de la réalité virtuelle ? Mettez-nous ça en commentaire, on sera ravis d'échanger sur le sujet avec vous. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo et de vous abonner. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! A bientôt !